Je me ferai bien un petit magret canard ce soir, non ? Qu'est-ce que vous en pensez, non ? Il est tellement froid pour cette route des étalons, il fait un vent glacia, mais qu'à cela ne tienne, on a encore un étalon à aller voir aujourd'hui, samedi, c'est Cannes d'Argent au Harakolville, exactement, chez Guy Parriant et Guillaume Vitz, que nous allons voir en seconde partie, puisqu'on va d'abord voir Cannes d'Argent au pas, conformation, la tête, l'encolure, prestance, glamour, prestige pour Cannes d'Argent, et puis on va aller voir Guillaume Vitz, qui va nous parler de l'année 2014 du Harakolville, à tout de suite. Le repos du guerrier, pardon, le guerrier Cannes d'Argent, mais le guerrier aussi, Guillaume Vitz, comment ça va ? Très bien, très bien, merci, et très heureux de vous recevoir une fois de plus au Harakolville. Merci beaucoup Guillaume. Alors un petit point sur le bilan 2014 du Harakolville, comment ça s'est passé pour vous ? Le bilan était assez positif, une fois de plus, on a cette chance-là, on est assez régulé dans les résultats, avec des chevaux de sec qui brillent un petit peu de mille-feu en France et un petit peu au travers de l'Europe, et donc ça a été encore une année assez positive, on n'a pas eu de gagnants de groupe 1 malheureusement, mais avec Prestige Vendôme qui s'est placé dans la poule d'essai, Kenza d'Argent qui brille à un niveau assez convenable, et Stormy Ra aussi qui a fait briller les couleurs du Harakolville, on est un petit peu sur plusieurs facettes, et non pas qu'avec Ken d'Argent. Une pouche comme Stormy Ra est rentrée au Harakolville, elle va rencontrer Nathaniel cette année, et pour ce qui est des autres, après il faudrait que je regarde un petit peu exactement, une jument comme Ken Bellav à Intello, mon Ken d'Am est déjà rentrée, elle va rencontrer Sylvan d'Argent cette année, et puis après pour ce qui est des matrones comme Ressia d'Argent, qui sont pleines de Frankel, qui retournent à Frankel, et tous ces juments comme ça, on s'occupe de leur trouver des talents adéquats. Qui avait déjà produit un mâle de Frankel l'an dernier ou une femelle ? Non, non, elle est pleine, elle est pleine à la terre, mais on espère qu'il y ait plus une ce soir ou demain, donc incessamment sous peu. D'accord, très bien, et pour les ventes, comment ça s'est passé ? Il y a eu des 250 000, des 270 000, des 180 000 encore pour Ken d'Argent l'an dernier ? Ken d'Argent, les ventes sont très très bien passées, il y a eu 44 produits passés aux ventes, quelques rachetés bien sûr, et sinon une moyenne de 76 000 avec Arcana uniquement, donc pour le nombre de produits présentés, c'est assez convenable, parce que c'est vrai qu'on a toujours eu des stats qui étaient assez serrés, assez convenables, parce qu'on avait très peu de produits, mais on voit que même avec beaucoup de produits présentés aux ventes, on est encore leader des étalons français au sein des ventes Arcana. Alors le Harat de Colville, en quelques chiffres, maintenant c'est combien de jumeaux ? Le Harat de Colville cette année c'est 51 jumeaux exactement, donc on a rentré beaucoup de Médène, on a 35 jumeaux prêts à Poulinée, et bon après on ne va pas non plus s'arrêter à 50 jumeaux à Poulinée, mais il faut qu'on en vende un petit peu, qu'on restreinte un petit peu le cheptel, mais c'est toujours sûr de la qualité, de la qualité avec de la qualité. Alors tu as dit Nathaniel, Intello, c'est ça ? D'autres étalons qui seront choisis par Colville cette année ? Oui bien sûr, avec les filles de Cane d'Argent, c'est relativement simple à croiser, elles vont sur tous les courants de sang, mais quand on va à l'étranger, c'est vrai qu'on essaie de s'appuyer sur des étalons des performeurs, comme Nathaniel, Intello, qui sont des fils de Galiléo, et Frankel aussi, parce qu'on a quand même deux filles et deux jumeaux qui vont à Frankel cette année, et en France on aime beaucoup notre petit bébé Stylvandome, fils d'Anaba, et on a aussi quelques jumeaux anodins, parce que ce sont quand même des chevaux qui sont vecteurs de vitesse, avec l'appui d'Anaba, le sang de Danzig, c'est fait pour réussir. Alors pour l'instant, il n'y a qu'un seul box d'étalons de complet ici à Colville, il y a le deuxième juste à côté qui est libre pour l'heure ? Oui, ça c'est pareil, le marché de l'étalon c'est un petit peu à double tranchant, parce que déjà un étalon coûte cher, et peut coûter très cher dans les deux sens, donc à nous de trouver le bon étalon, on a eu quelques propositions, on a été sur certains chevaux, les choses ne sont pas faites, c'est le destin, mais un étalon, si on prend un étalon, c'est pour le soutenir, et donc il ne faut pas se tromper, M. Parente préfère prendre son temps pour être sûr de faire le bon choix. Qui vivra verra, et qui va bien au Vassalo également, on peut dire ça ? On peut dire ça comme ça. Les espoirs de la Casa Colville et d'Iparriante, c'est toujours notre fer de lance de deux ans, Gokken l'année dernière, qui on espère va cibler le nouveau groupe 1 de Royal Ascot sur 1200 mètres, et puis après on a quelques autres bons éléments, comme Canouska, Gentora et certains autres, et c'est surtout toute cette filière de deux ans qui sont à venir, parce qu'on a toujours eu des petites productions avec Ken Nargent, et avec 10, 11 partants par an, et là on se retrouve déjà, il y a déjà plus de 50 chevaux d'éclairage à l'entraînement, à deux ans pour cette année, et comme il y en a 98 déclarés sur France Gallo, on espère en avoir beaucoup plus, et ça va commencer à être intéressant de voir les vraies statistiques et entendre parler du vrai Ken Nargent. Le rendez-vous est pris et on vous attend avec impatience. Ok, merci beaucoup Guillaume. Merci Ken Nargent, bon appétit. En 2011, avec ses premiers deux ans, Ken Nargent sortait de l'ombre avec sa belle robe grise, presque blanche. Issu du croisement des deux patriarches français, Kendor et Dynamics, il faisait un carton avec ses premiers deux ans. Depuis, cela n'a cessé de se confirmer. Ainsi, Ken Nargent est l'un des meilleurs étalons français, européens, sinon du monde. Restia d'Argent parmi les premiers. Ensuite, Goken, Ken Hope, Kendam, Kenushka, Ken Fries, Ken Bella, Kenza d'Argent, Prince d'Argent, Snowbell, Ken C, et tant d'autres. Voici les vainqueurs de Black Type, issus de ce Ken d'Argent, qui fut lui-même un mailer, entraîné par Yannick Foin. Le protégé de Guy Pariante, qui lui accordait toute sa confiance et a construit un hara pour lui, le hara de Colville, est désormais une star du parc étalon français, avec des listes pleines dépassant les 100 juments et attirant de nombreuses saillées étrangères. Il fait la monte à 18 000 euros en 2015. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !